Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Tout de suite est dit, 35 officiers militaires de la première promotion de l'école de guerre ont reçu leur brevet de fin d'études, sanctionnant la fin de leur formation. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a procédé à la remise des brevets des lauréats. Et puis l'attention a été perceptible sur le site de l'université de Kinshasa et ses alentours. Une altercation a eu lieu ce matin entre les étudiants et policiers qui tentaient de calmer la situation sur le site, 48 heures après l'assassinat de l'étudiant Honoré Chama par un policier. Vous suivrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je le dis, inauguré le 5 janvier dernier par le président de la République, l'école de guerre de Kinshasa vient de sortir ses tout premiers lauréats. Au total, 25 officiers supérieurs de l'armée ont reçu des mains du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, leur brevet qui sanctionne la fin de leur formation. Une première session, ces officiers supérieurs ont été formés à assumer des fonctions opérationnelles qui vont leur permettre de constituer un cadre de réflexion sur les actuelles et futures menaces de la paix. Suivez. Armée, guerre ! Ils sont 25 au total, 16 officiers supérieurs de FRDC et de la police nationale, lauréats de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Après sept mois de formation, ils ont acquis des capacités managériales pouvant leur permettre d'exercer des fonctions d'État-major et des commandements opérationnels. Baptisée promotion Étienne Tshisekedi ou à Moulumba, cette première promotion a reçu des mains du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, les brevets des fins de formation. Dans son mot de bienvenue qui a précédé cette cérémonie, le chef d'État-major général de FRDC a rappelé que la formation à l'école de guerre de Kinshasa procède, disent aussi du chef de l'État et commandant suprême de FRDC, de faire monter en puissance l'armée nationale. Si le commandant suprême a bien voulu créer l'école de guerre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, sa volonté ultime est plus de structurer et organiser l'outil de défense de la République démocratique du Congo afin d'optimiser les capacités de nos forces armées dans le but de les disposer à répondre efficacement aux multiples menaces qui écument le pays et particulièrement sa partie Est. L'école de guerre de Kinshasa est le fruit de la coopération franco-congolaise. L'ambassadeur de France en RDC, François Pujolas, a rappelé les trois piliers majeurs de cette coopération. Cette première promotion marque, je crois, un succès de la coopération entre nos deux pays dans ce domaine de la formation qui est crucial. La formation des cadres militaires est une des clés de résolution des crises sécuritaires. Nous pensons que la sélection des élites militaires doit continuer à s'inscrire dans un processus global reposant sur un concours exigeant pour les promotions à venir. Et je renouvelle mes félicitations aux élèves sortants ainsi qu'à l'équipe de l'école de guerre de Kinshasa. Parrain de cette première promotion, le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a présenté aux 25 lauréats les valeurs professionnelles attendues d'eux. La fonction de souveraineté, incarnée par les forces de défense et de sécurité, est un instrument pour affirmer l'indépendance et l'identité de la nation. Pour dissuader les limites potentielles, il faut défendre les pays pour assurer sa pérennité, le courage et l'essence de l'honneur. Mes chers enfants, il est de mon devoir de mettre en exergue pour vous un certain nombre de valeurs que vous devez intéroriser et prendre l'engagement sur l'honneur de respecter et de défendre tout au long de votre carrière, notamment la discipline, l'engagement, la loyauté et la fidélité envers les commandants suprêmes, les forces armées, de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le directeur général de l'école des guerres de Kinshasa ainsi que le ministre de la Défense ont fait part l'heure de leur satisfaction de voir dans les rangs des FRDC et de la police des officiers supérieurs formés et prêts à contribuer dans la résolution des problèmes sécuritaires en cette période d'état de siège dans deux provinces de l'Est. Pour rappel, l'école des guerres de Kinshasa avait été lancée le 5 janvier dernier. Elle est une institution de formation d'élite qui répond aux standards internationaux. Après des offensives contre les forces démocratiques alliées, les forces armées congolaises ont annoncé la libération de plus de 150 otages des ADEF dans la partie Est du pays. Précisement dans les localités de Boga et Tchabi, situés à quelques kilomètres de la ville de Bounia, ces otages, libérés par les forces loyalistes, ont été ramenés dans leurs villages respectifs. C'est un reportage d'Oscar Mbal. L'appel à l'édifice de paix à l'Est de la République, c'est l'appel permanent du chef de l'Etat et commandant suprême de Farducé et de la PNC. Félix Antoine Tisséke de Tchoulomboum, l'appel a trouvé les répondants auprès de jeunes, de groupés au sein de la Fondation des Entrepreneurs du Congo. Ces jeunes épris de patriotisme ont lancé la campagne de sensibilisation intitulée Atchassila Tchukwa Djembe. Elle consiste d'amener les éléments de groupes armés à déposer les armes et s'adonner aux activités champêtres. La cérémonie officielle a été présidée ce vendredi par le vice-gouverneur, au nom du gouverneur militaire, le lieutenant général. Nous voyons le cachement de Johnny, occasion pour le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin, d'appeler le jeune, encore actif dans différentes milices, à la prise de conscience républicaine, de faire la paix. Vous avez toujours fait la guerre, au lieu de scolariser les enfants, toujours la guerre. Le président dit à cette jeunesse-là qu'il s'est vertu à tuer, croyant que tuer est une vertu, mais qu'il perd de leur temps. Mais il ne faut pas que cela arrive à nos enfants. Ce sont les antivaleurs que vous, jeunes, vous devez pérenniser, capitaliser, pour pouvoir lancer un nouvel élan. Conscientisez les jeunes, apposez les actes et réfléchissez. Il faut toujours qu'à un moment de notre volontaire. Le nom vendredi, le vice-gouverneur de l'Utori, a pris part à la cérémonie sanctionnant l'affaire de formation d'un renforcement des capacités opérationnelles. Plus de 1000 officiers et soldats du 32-06 régiment de la 32e région ont été formés au combat de jungle, au principe de tir avec le concours des unités spéciales de contagiants brésiliens et guatemaltecs, durant deux semaines au centre d'instruction de Rwampara. Cette mise en condition devraient aux soldats s'inscrire dans les cadres de l'état de siège à Nitori, où plusieurs groupes armés locaux, étrangers, sont malmenés et mis en déroute par les forces armées. C'est toute la lune de combat. Je l'ai dit au sommaire, deux jours après le meurtre d'un étudiant par un policier, la situation était très tendue ce matin à l'université de Kinshasa. Des étudiants en colère ont dénoncé l'assassinat de leurs collègues et exigent un procès en flagrance contre tous les policiers qui étaient déployés le samedi sur le site. C'est un reportage de François Zbouela et Pompomba. Ces images sont tournées par téléphone ce lundi 9h. Une vive tension s'observe sur le campus de l'université de Kinshasa. Décrit, vraisemblablement d'autres étudiants se sont réfugiés dans les bâtiments. Il s'agit d'une manifestation en réaction au meurtre d'honoré Chamakwete, étudiant en deuxième année de graduat à la faculté de lettres. Leurs camarades seraient morts d'une balle dans l'abdomen le samedi dernier après un contrôle de documents d'autorisation par la police lors d'un tournage pour un travail pratique dans la commune de Selimbao. Version rejetée par d'autres témoins qui attribuent cette mort aux ailes de la police dans le contrôle du port des masques. Pour l'heure, la police nationale congolaise appelle au calme et poursuit les recherches pour retrouver l'auteur de cette balle de sommation qui est toujours en cavale. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police à Kinshasa, Silvano Kassongo, présente ses condoléances les plus émues à la famille biologique de l'illustre disparu. Après la province du Lualaba, c'est au tour de la province du Okatanga d'apporter son soutien financier au FRDC et aux sinistrés du volcan Niragongo de la ville de Goma. Pour ce faire, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a reçu le président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kiongwa Kumoaza, à l'hôtel du gouvernement. Patti Tondwangou et bienvenue au Salah. L'Assemblée provinciale du Okatanga répondit positivement à l'appel au soutien au FRDC lancé dans les cadres de l'état de siège et à la solidarité aux sinistrés de Goma, victimes de l'éruption du monde Niragongo. Reçu à la primature, ce lundi 26 juillet, par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, Gabriel Kiongwa Kumoaza, président de cette institution provinciale, a apporté au chef du gouvernement la contribution des élus et des forces vives du Okatanga. Lors de la dernière visite du chef de l'État à Louboumachi, il a lancé un appel à la solidarité avec nos frères du Nord Kivu, de l'Itouri, par rapport à ce qui se passe actuellement là-bas. Et nous avons pris la balle au bon, nous, c'est-à-dire les élus du Okatanga et l'exécutif provincial du Okatanga pour répondre à cet appel du chef de l'État. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous venons de concrétiser notre réponse, raison pour laquelle je suis venu rendre visite au Premier ministre pour en profiter d'une pierre deux coups, de le féliciter aussi depuis qu'il a eu cette lourde charge de diriger le gouvernement national, de lui présenter au nom de tous les enfants du Okatanga toutes nos félicitations et toutes les bonnes chances. Donc à nos vaillants soldats qui se battent là-bas, nous les avons, nous avons décidé de leur envoyer un peu de café pour soutenir l'action du chef de l'État. Par ailleurs, au même moment, il y a eu quelque chose qui est venu s'engreffer, c'est Nirangongo. C'est ainsi que les enfants d'une école chez moi, d'une école Bellevue, se sont aussi mobilisés. Je vais m'emmener une somme d'argent pour envoyer à leurs frères et sœurs du Goma. Et aussi nos petits et jeunes gens, les opérateurs économiques, c'est des motocyclistes qui ont m'emmené aussi leur cote-part, parce qu'ils doivent savoir que j'ai amené ça entre les bornes. Cette contribution est une façon pour les députés provinciaux du Okatanga d'encourager les forces armées de la République démocratique du Congo d'aller de l'avant, d'aller de l'avant pour matérialiser le slogan de la campagne de soutien au Fardessé lancée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge. Et puis dans la province du Lualaba, les amis de Sama-Lukonde ont organisé un atelier. L'objectif est d'évaluer les 100 jours du gouvernement Lukonde, les questions liées à la sécurité, l'économie et l'état de siège décrétés par le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi en fait l'objet des débats suivis. La salle de conférence de l'hôtel Mounpalache de Coloisy a vécu des moments forts au cours de la conférence sur les réalisations du gouvernement Sama-Lukonde le dimanche 18 juillet. Une initiative de l'ASBEL, les amis de Sama-Lukonde, à Zalou en sigle. Mettre sous les projecteurs les réalisations du gouvernement Sama, combien salutaires pour les Congolais, tel est son objectif a fait savoir Telimumba, coordonnateur adjoint de cette structure, lors de son mot d'ouverture. C'est ainsi que deux points ont été développés au cours de cette conférence. Le volet sécuritaire avec pour orateur Jeff Mbi Akadima et le volet économique avec pour orateur Florent Moucha. Tous deux membres de la société civile Team Leader. Dans le volet sécuritaire, la question fondamentale a tourné autour de l'état de siège, bilan de 100 jours. L'orateur est parti de la définition des concepts jusqu'aux origines des conflits à l'Est, tout en concluant que l'état de siège a favorisé le démantèlement des lieux occupés par les généraux des ADEF. Dans le volet économique, Florent Moucha est revenu sur la manière d'apprécier le gouvernement avec, entre autres, la capacité de mobiliser les recettes afin de construire un état fort et prospère tel que le veut le gouvernement Sama. Motif de satisfaction pour le coordonnateur de Hazalou Benyemboué, renchéri par Samy Moufouta, coordonnateur adjoint chargé de l'administration. Nous demandons au peuple congolais de soutenir les actions du premier ministre, la seule personne qui a la vision du chef de l'État. Le cher Michel Sama a promis au peuple congolais de rendre cet État un État prospère. Donc, nous comptons avec le gouvernement Sama. C'est pourquoi nous voulons que chaque habitant de la République mondiale du Congo puisse amener en plus à ce gouvernement. On prépare à cette conférence les acteurs politiques ainsi que les mouvements associatifs. Et il y a quelques jours, les huit confessions religieuses se sont réunies en plénière dans le cadre du processus de désignation des animateurs de la CENI. Une initiative soutenue par l'Union des jeunes des confessions religieuses quant à la désignation des différents candidats à la Commission électorale nationale indépendante en RDC. Suivez le président de cette plateforme, Willy Massaka Chiteya. Les confessions religieuses ont mis sur pied une plateforme pour la désignation des candidats à la Commission électorale nationale indépendante. Un fait salué par l'Union des jeunes des confessions religieuses qui soutiennent cette initiative. Nous, leaders nationaux des jeunes, confessions religieuses, confessionnelles réunis en Assemblée plénière extraordinaire, déclarons ce qui suit. Félicitons nos pères spirituels et chefs des confessions, obligés d'avoir initié et signé les communiqués conjoints pour dénoncer les pressions. Nous adhérons et exprimons notre soutien total à l'esprit de ces communiqués et à nos pères spirituels. Nous lançons une vaste campagne au profit de la jeunesse congolaise en général et celle des confessions religieuses, en particulier à l'éducation civique et électorale, enfin de faire participer massivement les jeunes au processus électoral. Nous recommandons à tous les jeunes congolais la responsabilité, la vigilance, mais surtout de soutenir nos pères spirituels dans les démarches de la désignation du futur président de la centrale électorale. L'appui de jeunes à cette démarche que mène la plateforme de confession religieuse traduit l'implication de la jeunesse dans la mise en œuvre de la loi électorale. C'était un reportage de Paulette Lombo. Et puis la route nationale numéro 25 dans un état de délabrement très avancé, une situation déplorable pour les commerçants qui ne savent pas comment évacuer leurs marchandises. Un appel est donc lancé aux autorités compétentes pour trouver une solution. C'est un véritable calvaire que vivent les usagers de ces tronçons routiers Bayenga PK25 d'Ignalia qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Pour y arriver, c'est un véritable parcours de combattants comme le témoignent ces images inédites. Bien qu'est déjà sur place, l'office des routes avec ses quelques enjeux a du pain sur la planche. Pour ces usagers de cette route d'intérêt national, le gouvernement central est invité à jeter un regard décisif sur ces tronçons qui relient plusieurs provinces, notamment les Hautuelis, l'Itourie et la Tchopo. Les enjeux ont récidés depuis 2009, c'est ainsi que nous sommes à une étape d'abord de réparation du matériel pour la mise en oeuvre. Dès que ça répond, nous commençons les bouchages d'été. Ici également, Christophe Bassé Nenanga, le nouveau bâtisseur du Hautueli, est invité par la population à mettre la main dans la pâte pour la réhabilitation de ces taxes comme il a su bien prouver sur la RN26 et d'autres routes dans sa province. C'est un prix quotidien, il y a péril à la demeure, si rien n'est fait. Le gouvernement central et local sont donc attendus pour décanter cette situation. Alphonse Toumba Loaba, professeur élevé au rang de notable africain, à ce titre, il a reçu le trophée d'ambassadeur de la paix au sein du Conseil universel pour la paix grâce aux multiples actions entreprises à travers le pays. Paulette Loumba et Sylvain Emaka pour le reportage. Dans son parcours politique, le ministre de Droits humains honoraire a toujours œuvré pour l'application de l'état de droit et l'instauration de la paix durable dans toute l'étendue de la République. Sa détermination n'est pas passée inaperçue. C'est ce qui a motivé le prix lui octroyé par le Conseil universel pour la paix des nations et continents culpables. Qu'il a primé. Il a reçu le trophée de l'ambassadeur de la paix et le titre de notable africain. C'est un sentiment de reconnaissance qu'on a pu fournir avec d'autres parce que c'est toujours une équipe qu'on travaille pour la paix. Vous devez rester fidèle à cet idéal de la paix. Le chemin sur lequel ont marché beaucoup d'illustres, prédécesseurs. que la lutte pour la paix n'est jamais terminée et qu'il faut combattre tout esprit de haine, tout esprit de division. Là où il y a la discorde de mettre la concorde, là où il y a la haine de mettre l'amour et d'être des instruments de paix. Cette campagne de sensibilisation sur l'état de droit et démocratie durant cette quinzaine favorise la paix entre le peuple et nations. Elle vient appuyer la vision du chef de l'état, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, qui à la tête de l'Union africaine n'éménage aucun effort pour l'instauration de la paix au sein du continent africain. Après l'incendie des maisons et des écoles dans le quartier Boulungou, dans la province du Quilou, les autorités provinciales ont apporté leur assistance composée d'étolles, d'épannes, une occasion pour les sinistrés de remercier le gouvernement provincial pour cette action. Lisette Moujinga. Après l'incendie des maisons et écoles qui a créé tristesse et désolation de la population au quartier Kimboumbo de Boulungou, dans la province du Quilou, un fils du tiroir, José Tawaba, a répondu favorablement aux cris de détresse des victimes. Il a ainsi envoyé son équipe pour apporter assistance à cette population. Ces gestes de générosité répondent aux principes de complémentarité au regard de l'intérêt général, suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, qui dit « un Congo uni fort et prospère pour réparer certains nos préjudices ». La délégation ainsi dépêchée était porteuse d'étolles, d'épannes et d'une enveloppe consistante pour soulager tant soit paix la population de Boulungou. Il y avait fait des brousses, des victimes ont plairé, je ne pouvais pas tendre les mains, parce qu'au regard et au principe de l'accessoire qui suit le principal, aussi au principe de complémentarité. Quand vous lisez bien Fati, faites bien la lecture sur Fati, C'est une société où nos associés, aussi Fati à Minature, doivent apporter un apport en numéraire, en industrie, voire même en nature. Les hommes de bonne volonté et pris des pitiés et des tristesses peuvent toujours emboîter l'action de ses fils de Boulungou. La Voix internationale d'Oeille a célébré le 43e anniversaire, une double cérémonie marquée aussi par l'inauguration du nouveau siège de ce ministère, une cérémonie haut en couleur qui a eu lieu hier dimanche dans la commune de l'Ansele. Lisette Mouchinga et Benjamin Zinga pour le reportage. Ils sont venus de tous les coins du monde pour, ce dimanche 25 juillet 2021, participer à la célébration officielle du 43e anniversaire du ministère de Dewey, international à la République démocratique du Congo. C'était une occasion pour la commissaire provinciale en charge de la culture, art, médias, communication et antique, Yvette Tabou, représentante de l'autorité provinciale de Kinshasa, de procéder à l'inauguration du nouveau centre de la Maisonnée de Dieu dit Bhaït en Passat dans la commune urbano-rurale de l'Ansele. Cette journée de dédicace du Bhaït Maisonnée de Dieu de la Voix internationale à RDC a été marquée par la parade des officiers supérieurs de l'armée, tous membres de la Voix. Cette parade a été suivie de la coupure du riband symbolique par la représentante de l'hôtel de ville et c'est en présence du révérend Bill Grude qu'accompagnait son épouse, tous deux venus des Etats-Unis d'Amérique. C'est un moment important pour eux, d'autant plus qu'aujourd'hui un responsable important est venu des Amériques pour les honorer, alors que ça fait plus de 36 ans qu'ils n'avaient plus accueilli des responsables de leur église de la maison mère ici au Congo. Autorités, croyants et autres invités ont été conviés à prendre part dans les temples pour la cérémonie des dédicaces du nouveau centre. Chants et prédications étaient l'essentiel de ces moments des dédicaces. 40 ans au service des marginaux et des enfants de la rue, l'oeuvre de réclassement et protection des enfants de la rue hors pair revisite son engagement au bénéfice des pauvres. Une messe d'action de grâce a été dite pour la circonstance. Cédric Kenina, Yvette Macuntima nous en dit plus. Presque un demi-siècle dans la prise en charge des enfants dits de la rue, un phénomène qui a pris de l'ampleur les 20 dernières années suite à la détérioration de la situation socio-économique du pays. L'oeuvre de réclassement et de protection des enfants de la rue hors pair a acquis une expérience de 40 ans dans ses domaines sociaux et 20 ans depuis la disparition de son initiateur, le révérend père Franck Roelan. Des festivités ont été organisées au Homme Augustin Mounjiba pour marquer d'une pierre blanche ces deux moments. La messe dite pour la circonstance a remis en surface les souvenirs d'un engagement au profit des marginaux de notre société. Je pleure parce que ça me fait maintenant réfléchir à tout ce que j'ai vécu, comment j'ai manqué à mes parents, à leur éducation, à leur protection. Je pense à tous ces moments que j'ai passés et voilà pourquoi mes larmes coulent. Être au service de l'humanité, un don de soie. Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la province de Maïdombé, deux bâtiments ont été construits dans les territoires de Inongo et Kiri pour la mise en exécution et le bon fonctionnement du projet. Une cérémonie présidée par le vice-gouverneur intérimaire Jacques Mbombaka. Nene Maïdana pour le reportage. Le programme d'investissement pour les forêts, PIF, avec l'appui de la Banque mondiale du Fonds national RAID, CAFI permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ici de la déforestation et la dégradation des forêts dans les projets, puis RAID dans la province de Maïdombé. Pour assurer la durabilité des infrastructures du programme, la vice-primature, ministère de l'Environnement et le Développement Durable et maître d'ouvrage. Les deux bâtiments ont été réceptionnés par les conseillers à la vice-primature de l'Environnement et le Développement Durable, en charge de la conservation de la nature. Lorsque nous voyons ces gens de bâtiments, qui n'auront aujourd'hui plus un village, c'est vraiment le chef-lieu d'une province. Ça doit interpeller les autorités que nous sommes, à faire en sorte d'adouter la province des bâtiments comme Paris, pour que notre province puisse concurrencer notre province qui a effectivement des bâtiments comme celui-ci. Ces bâtiments sont constitués des bureaux, des salles de réunion, des locales pour archives et les trois installations hygiéniques. Il s'agit bien du territoire des Kiri et Inongo. Signalons qu'au terme du projet, ces bâtiments seront confiés au service décentralisé de l'État. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Un journal qui a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir, sur la même chaîne, à 19h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada